Musique Hello les amis! Hello Belinda! Vous nous parlez belge aujourd'hui? Oui, c'est parti! Parce que les français nous trouvent souvent durs de comprenure, mais en fait c'est parce qu'on ne parle pas pareil. Par exemple, la dernière fois que j'ai tapé dans l'œil à un français, il y avait un petit bunch pour moi, tu vois, un petit bunch, un béguin. Il m'invite à déjeuner chez lui. Je trouve ça bizarre, j'apporte des cooks. De viennoiserie, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Il m'a ouvert en pyjama, dit. Moi je pensais qu'il allait brûler les étapes. Pas du tout, le déjeuner chez un français, c'est le dîner chez nous, et le dîner c'est le souper. On est en décanage sur ce coup-là. Oui Belinda, quand on t'invite un français dans le doute, tu prévois un plat qui peut mijoter. Alors il y a pouvoir et savoir aussi. Un français sait quand il connaît. Alors pour nous en Belgique c'est pareil, sauf qu'on sait aussi quand on peut, quand on est capable. Je sais le savoir, je sais le faire, tu sais m'aider. Et puis il y a des mots complètement différents. Nous on dit GSM pour portable, essuie pour serviette, guindaille pour fête. Quand vous séchez les cours, nous on les brosse. Si vous faites Sam dans une soirée, nous on fait bop. Quand chez vous ça éclabousse, chez nous ça spit. On peut dire qu'il y a quelqu'un qui les spitons, non ? Eh oui, oui Belinda, s'il envoie de l'énergie. Il y a le ça va, c'est comique aussi ça. T'arranges quelque chose avec quelqu'un et tu termines en disant ça va ? Pour dire ça te convient quoi. Et alors là le français prend un air étonné, il dit oui très bien et toi ? Sujet brûlant, les 90 et les 70. Parce qu'en France, pour faire simple, il faut additionner pour se rendre compte du chiffre que ça fait. Tu vois donc 70, c'est 70, 60 plus 10. Le casse-tête, quand on te dicte un numéro de téléphone, s'il y a des 70 et des 90 dedans, tu peux te retrouver avec un numéro à 18 chiffres. Là. Ça risque pas de décrocher. Exact. Dites-moi Belinda, comment vous dites oui en anglais ? Yes. Bien. Et en allemand ? Yes. Très bien Belinda, vous m'épatez. Comment vous dites oui en belge ? Euh... Ah, là je vous ai perdu. Alors oui en belge, on dit simplement un nom peut-être. Sans rancune Belinda, je vous laisse. Je vous fais une baisse. À vous aussi, j'ai eu bon de partager ma belge étude avec vous. À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501